Merci d'écouter Europe 1, il est 11h30, c'est l'heure du journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire de ce journal, la maladie d'Alzheimer sous-diagnostiquée en France. Les charcutiers vont réduire la teneur en selle et en graisse dans leurs produits. Et puis voici une application anti-dopage à destination des sportifs. C'est une innovation française dont l'UNESCO fait la promotion. Et on commence donc avec un malade d'Alzheimer sur deux qui ne serait pas pris en charge en France. C'est ce que révèle une étude publiée aujourd'hui par Cap Retraite, un organisme qui conseille les familles cherchant des places en maison de retraite. Selon cette étude, 500 000 personnes sont touchées par la maladie. Elles sont prises en charge aujourd'hui, mais elles seraient en réalité 1 million à être concernées. Selon cette enquête, pour que l'ensemble des malades d'Alzheimer soient prises en charge, il faudrait créer 10 fois plus de places en accueil de jour et multiplier par 20 le nombre d'équipes intervenant à domicile. Une rare transplantation de plusieurs organes de la gorge en Pologne. Des médecins polonais ont réussi à greffer en même temps le larynx, la trachée, le pharynx, la thyroïde, les muscles de la peau. Et du coup, tout ça chez un patient de 37 ans, l'opération a duré 17 heures. Et c'est seulement la troisième fois au monde qu'une telle opération a lieu. On en revient à ces charcutiers qui ont donc décidé de réduire la teneur en selle dans leurs produits. Voilà, que ce soit pour les jambons, les saucisses, les andouillettes, pâtés, saucissons, artisanaux ou industriels, les professionnels de la charcuterie se sont engagés à réduire de 5% la part de graisse et de sel dans leurs produits. D'ici 2016, il faut savoir que la charcuterie constitue la deuxième source de sel dans l'alimentation française après le pain et les biscottes. Or, l'excès de sel favorise notamment l'hypertension. On a l'occasion de demander à Jean-Michel Cohen son avis. Ça sert à quelque chose, Martine Pérez, en un mot, de retirer un petit peu de sel ? Bien sûr, la charcuterie, c'est souvent beaucoup trop salé. Et c'est vrai que le sel, ça fait partie des éléments qui augmentent vraiment le risque d'hypertension artérielle. On mange trop de sel, mais malheureusement, c'est difficile parce que l'agroalimentaire, pour rendre les aliments plus agréables à manger, augmente le sel. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pas cher. Alors cette question maintenant, les courbes de croissance dans le carnet de santé de nos enfants doivent-elles changer ? La question se pose vraiment en ce moment, Anne-Légaard ? Exactement, puisque ces courbes ont 36 ans et qu'entre-temps, les enfants ont pris quelques centimètres. L'Organisation mondiale de la santé a donc proposé de changer ces courbes avec des mesures mises à jour en 2006 et basées sur la taille des enfants dans plusieurs pays du monde. Plusieurs pays ont adopté ces nouvelles courbes, mais la France hésite. Une enquête de l'Inserm, auprès de 27 000 enfants, montre que nos Français se rapprochent bien. J'ai du mal ce matin. Se rapprochent bien de ces nouvelles références, mais sauf pour les six premiers mois de vie, je vais y arriver. Là, les enfants français sont en dessous des courbes et ce qui fait que la France hésite à choisir ces nouvelles courbes. La Direction Générale de la Santé doit trancher. Voilà, j'y arrive. Oui, on a bien compris qu'en fait... J'avais des petites coquilles dans mon texte. Les normes... Oui, c'est créé avec les pieds. C'est pour ça. Merci. Il manque des mots parfois. Donc on se prend les pieds dans le tapis. Mais ce qu'on a bien compris, c'est que les normes ont changé. Les normes physiques, on est plus grands. L'OMS veut changer les normes. La France hésite. Donc qu'est-ce qu'il faut changer ? Dans les six premiers mois de vie, les enfants français seraient en dessous des normes préconisées par l'OMS. Voyez quand vous voulez. Voilà. Pour ne pas inquiéter inutilement les parents, la Direction Générale de la Santé hésite à changer ses courbes. Mais la conséquence serait qu'il faudrait changer tous les carnets de santé. Exactement. Voici maintenant une application anti-dopage à destination des sportifs. C'est une initiative de jeunes entrepreneurs de Montpellier. Une application spécialement dédiée aux sportifs. Ouh là là, décidément ce matin. C'est une application destinée aux sportifs. Et l'UNESCO trouve que l'idée est bonne, au point qu'elle a décidé d'en faire la promotion. Cette application, nous explique Rémi Bozzaron, permet en effet aux sportifs de connaître précisément les traitements qui peuvent les rendre positifs au contrôle anti-dopage. L'UNESCO a été séduite par la simplicité de cette invention appelée Sport Protect. Il suffit de télécharger une application sur votre téléphone par exemple. Vous entrez le nom d'un médicament et on vous dit immédiatement s'il contient ou non une substance considérée comme dopante. Et ça, c'est une information difficile à obtenir aujourd'hui, même de la part de son médecin, selon le créateur de cette application, Dorian Martinez. Le médecin, il a quelques informations sur le PO, sur la réglementation en général. Mais une étude montre que 60% des contrôlés positifs, c'est le médecin de club qui a donné le médicament. Parce qu'ils n'ont pas fait attention, ils ne savaient pas, etc. Donc ils se sentent eux-mêmes très en difficulté sur les questions de dopage. Alors aujourd'hui, dans la base de données, il y a 25 000 médicaments référencés. Elle est mise à jour presque quotidiennement pour une équipe de 5 personnes. Et grâce à l'UNESCO, elle pourrait donc bientôt servir partout dans le monde. Le Cameroun sera dans quelques jours le premier pays à équiper tous ses sportifs avec cette application. Aujourd'hui en France, les seuls à être équipés par leur fédération, ce sont les joueurs de rugby à 13 et les joueurs de pétanque. Explication signée Rémi Botsaron du service des sports d'Europe 1. La direction des Etats-Unis à présent, la police américaine a retrouvé l'agent d'un homme dans une décharge publique. Et pourtant, ce n'était pas un crime. Voilà, faites entrer l'accusé. Parce qu'effectivement, le plus insolite, c'est que l'homme en question ne s'était pas plaint de la perte de quoi que ce soit. Il a même été surpris d'être contacté par la police. En réalité, il s'était fait amputer au niveau du genou le mois précédent dans un hôpital de Miami. L'hôpital s'était contenté de jeter la jambe avec d'autres déchets. Alors que la règle veut normalement que les membres amputés soient systématiquement incinérés. Le patient a porté plainte pour préjudice moral. Oui, c'est dur quand même. Le principal suspect, si c'est dans un hôpital de Miami, ça peut être Jean-Marc Morandini qui est en vacances là-bas. On le salue. On le salue. Chiffre du jour à présent. C'est 23. La France se classe 23ème dans le classement des meilleurs pays au monde. Pour être maman. Un classement établi par l'organisation Save the Children. Selon des critères de santé maternelle, d'éducation et de statut des femmes. Selon ce palmarès annuel, c'est la Norvège qui est le meilleur pays pour devenir mère. Devant la Finlande. Et avec notre dossard numéro 23. Eh bien nous, en France, nous nous classons devant les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. 23 peut mieux faire quand même. Merci beaucoup Anne Galle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada